Jordan Bardella, au plus près des pêcheurs, le président du Rassemblement National, n'a pas hésité à monter à bord de ce navire pour écouter les doléances des marins. C'est le carburant, c'est les quotas, c'est les... Donc si au contraire on avait le droit d'en pêcher plus, ça compenserait peut-être, tu vois. Mais là on arrive à un moment donné où la compensation ne se fait plus. Augmentation des carburants, quotas de pêche, Jordan Bardella est là pour faire campagne, avec un point de vue très tranché sur le projet d'éoliennes en mer au large d'Oléron, véritable bête noire des pêcheurs. L'éolien est une catastrophe, je pense que c'est une catastrophe environnementale, économique, qui dénature le paysage et qui a des conséquences pour les acteurs économiques. C'est vrai sur Terre où ça fait perdre généralement 20-30% du foncier pour les gens qui habitent autour, ça a des conséquences sur les agriculteurs et ça a ici des conséquences sur les pêcheurs. Donc on est résolument opposé à l'éolien, je pense que ce n'est pas une solution durable. Sur le quai, une vingtaine de pêcheurs dont les représentants de la profession, pas totalement indifférents au thème de cette campagne. Je sais que j'ai eu des échanges sur certains dossiers avec eux, oui, ils m'ont l'air sensible à nos problématiques. Et comme on voit quand même qu'on est quand même quelque peu abandonné des politiques, on est quand même content de voir qu'il y en a qui s'inquiètent encore de notre sort. Monsieur Macron, lui, j'ai été voir les marins pour les éoliennes et puis ils sont à moitié d'accord, non, on n'est pas d'accord. Jordan Bardella est surtout venu soutenir Cédrine Verbrou, candidate de la cinquième circonscription et pour qui la nouvelle réglementation de la pêche aux maigres fait écho à ces thématiques de campagne. Seuls les pêcheurs français seront soumis à cette norme. Ce qui veut dire que les pêcheurs étrangers qui viennent pêcher au large de nos côtes, eux pourront allègrement puiser dans nos ressources sans que nous, nous puissions y toucher. Et pour nos marins pêcheurs, c'est vraiment un danger pour la filière, mais un danger de mort de la filière. Dans cette circonscription, Marine Le Pen avait totalisé près de 44% des suffrages lors du second tour des présidentielles.